salut et bienvenue sur investir chez nous aujourd'hui nous allons parler de comment c'est fast food comme mcdonald et d'autres fast food se font de l'argent en vendant des poulets et avec beaucoup de formules de sources de recettes alors ici nous allons parler des machines pour abattoirs pour volailles et des machines qui peuvent nous aider à fabriquer de la nourriture pour les volailles sans plus tarder nous te demandons d'abord d'être abonné et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et sur cette vidéo nous allons montrer comment élever les poulets ou bien les volailles enfin de l'air transport de l'air amener dans des abattoirs et commencer à leur vendre dans des fast food ici nous allons parler précisément des machines les prix des machines comme pour abattoirs pour les volailles et les prix des machines pour la fabrication ou bien la fabrication de volailles alors ici c'est investir chez nous nous parlons d'investissement des business à lancé en afrique si c'est pour ta première fois nous te demandons vraiment de ne pas manquer à t'abonner car tu vas voir des vidéos pareilles sur notre chaîne et aussi et partager notre vidéo avec toutes les connaissances afin d'en profiter sur les business qui nous lançons en afrique voyez comment sur cette vidéo nous montrons quelqu'un qui est en train de manger les poulets vraiment ces poulets viennent de fermes et que nous avons vu ici nous allons encore vous montrer dans les mondes les poulets et les volailles bien l'animal les plus consommer dans les mondes alors pourquoi pas se lancer à l'élevage des volailles à l'afrique nous avons vu qu'il ya beaucoup de gens qui ont des élevages des volailles et les problèmes les problèmes communs qu'ils ont c'est la nourriture et aussi l'abattoir alors ici nous allons se focaliser sur comment trouver ces machines là pour abattoir des volailles et aussi comment trouver des machines pour abattoir des rapports voilà nous allons voir ces volailles que nous voulons dans des vidéos c'est son âge il passe leur temps à manger c'est donc c'est la nourriture c'est un grand budget dans la culture bien l'élevage de volailles donc si vous demandez à une personne qui est dans l'élevage de volailles de poulet il va vous dire que tout donc 4 je peux dire 60% de son capital va sur la nourriture de volailles alors ici maintenant tu vois qu'il ya un business qui se présente donc il ya une un marché qui s'est présente ici toi pourquoi pas tu viens et tu lances un business juste qui va commencer à fabriquer la nourriture pour volailles et ici sur cette vidéo restez vraiment branché pour ne pas manquer vous allez voir les machines qui peuvent nous aider à fabriquer la nourriture pour les volailles et très bien les emballer et mettre dans les dans les dans les emballages et à les vendre aux personnes qui ont des volailles dans votre pays donc premièrement ici qu'est ce que tu dois faire tu dois d'abord établir une liste de des entrepreneurs qui ont des volailles dans votre ville dans votre pays dans votre village afin de savoir qui sera votre client dans ici premièrement il faut d'abord faire les tags et les clients tu target quel client donc prend leur numéro prend leur adresse va chez eux parlez-le de ton business tu leur dis que tu as une abattoir pour volailles ou bien tu leur dis que tu as des machines qui peuvent fabriquer la nourriture bien suivant la nourriture pour volailles et c'est par là que tu vas nuer une connaissance ou bien une relation avec ces personnes là tu auras au moins une liste des 20 personnes qui ont des volailles alors quand tu as cette liste là des 20 personnes qui ont des volailles dans ta vie tu dois parler avec ces personnes pour leur demander c'est quoi leur problème qu'est ce qu'ils sont quels quels sont leurs problèmes pour se procurer de la nourriture pour les volailles quelle sorte des nourritures que leur vola bien les poulets mangent et tu prends les mêmes recettes les mêmes recettes pour aller fabriquer les mêmes recettes et revenir leur vendre donc c'est une stratégie de marché que tu dois entamer donc tu n'as pas encore besoin de passer aux machines tu dois d'abord faire des rencontres avec des entrepreneurs bien des propriétaires de des poulais et parle avec eux demande lesquelles difficultés ils ont par exemple quand il liquide leur produit comment il liquide leur produit est-ce qu'ils ont besoin de d'une abattoir et commencer à bien bien à emballer leurs produits et les revendre dans des grands shopping dans des grands champs ou bien dans des grands marchés alors quand tu auras les deux problèmes ici que nous avons identifié c'est la nourriture et deuxièmement c'était l'abattoir que tu peux installer dans ta ville et comment ça te faire des grands revenus ici avec l'abattoir qu'est ce que tu vas faire tu vas installer l'abattoir tout près de là où il ya beaucoup de poulailler aux environs de ta ville et cet abattoir va commencer à faire l'abattoir de poulet tu commences mais tu peux aussi agrandir son abattoir avec des grandes machines qui vont faire les vaches les moutons et d'autres mais si tu peux commencer juste avec les volailles des petites machines à un bon prix que je vais montrer avant la fin de cette vidéo et tu vas commencer à prendre les produits de toutes les fermes les volailles de toutes les poulailles qui viendront faire abattre l'air poulet et bien emballé et tu vas faire un conseil qu'on appelle en anglais les castons locaux donc ça veut dire chaque entrepreneur qui aura besoin de l'emballer sont plus de faire abattre sont plus d'entendant dans l'abattoir et de mettre un logo c'est cet entrepreneur là va payer pour son pour les locaux de sa compagnie donc c'est que tu vas faire tu vas commencer à fournir ces produits directement avec les locaux de chaque poulaille vraiment c'est un bon business et toi tu vas faire tu peux aussi avoir une chambre froide par exemple quand tu as passé poulet tu peux bien les emballer mettre les logos de ces compagnies là et tu les conserver dans ton abattoir et dans la chambre froide et quand ils vont venir récupérer des produits fini c'est pour les amener directement dans des grands marchés alors ici nous allons voir maintenant des machines que je vous ai promis cette machine ici ça vous aide à abattre ces poulets mais vraiment voyez première comme la poulet et et comment il devient et cette machine la coûte vraiment très moins cher donc tu n'as pas besoin de grand budget pour commencer avec à 1600 $ tu peux commencer te lancer déjà dans ses business cette machine ici qu'on soit de la nourriture pour les moutons comment les poulets les vaches et aussi d'autres sortes d'animals alors ça c'est vraiment une machine qui est une machine d'abattoir qui déplume les poulets et qui les met dans les emballages vraiment cette machine peut revenir à 1200 $ si tu payes à une grande quantité dans cette machine ça vous êtes cet abattoir ça vous aide à déprimer les poulets et à les mettre dans les grands dans les bons emballages et cette machine ça vous aide à fabriquer de la nourriture pour les volailles pour les poulets pour les vaches pour les canards pour plusieurs sortes de poulets et ça c'est les déprimages une machine de déprimage de poulets vraiment qui vous coûte 200 $ et ça c'est un système d'abattoir quand vous allez payer ces machines ça ça sera le système complet d'abattoir dans ça c'est ça c'est le système complet des fabrications de la nourriture pour pour les regarder comme cette machine peut vous faire des grands revenus dans cette machine vous êtes à fabriquer la nourriture c'est pour les volailles pour les cochons pour un poul d'autres types d'animaux et cette machine qui coûte 230 dollars juste pour les déprimages des poulets pour l'abattoir et ça c'est une abattoir complète qui vous montre comment vous allez commencer les procédures et pour avoir une bâtoir complète comme ça c'est aux environs 2000 dollars regardez comme cet abattoir fait un bon travail de déprimage de poulets et ici faut pas vous faut pas oublier que quand vous allez faire les déprimages des poulets des canards et d'autres volailles et vous allez découper aussi donc ça va dépendre de des commandes que vous allez avoir donc comme vous on vous dit les plus moins cher de déprimages des poulets ici c'est aux environs à 120 dollars et les plus grands c'est à 358 dollars ça sera une usine d'abattoirs qui fait les déprimages comme vous voyez là donc vous pouvez utiliser ça pour les poulets les canards et vous allez faire les déprimages ça ce sont les parties de cette usine d'abattoirs et si nous voulons vous rappeler que quand vous allez payer cette machine bien ces machines ici les fournisseurs vont vous donner donc premièrement ils vont venir installer ces machines à chez vous en afrique et ils vont donner les trainings de formation sur comment utiliser cet abattoir comment utiliser ces machines pour fabriquer la nourriture pour les volailles après avoir vous donner des trainings vous avez vous allez aussi avoir un training sur téléphone si vous avez des problèmes dans ces machines et ces machines coûte un bon pas moins cher mais il ya de toutes sortes de prix et nous avons nous investit chez nous une agence qui va vous aider à payer ces machines partout et les envoyer chez vous en afrique directement voyez-vous des machines qui fabriquent de la nourriture pour des volailles et des machines des bonnes machines pour abattoirs pour poulets c'est vraiment des bons business qui n'existe pas trop en afrique et nous devons voir comment nous devons lancer donc les plus grands la grande usine ici ça coûte aux environs 30 mille dollars ça c'est pour l'abattoir des poulets volailles et aussi des porcs et nous avons ici des petites machines qui peut fabriquer la nourriture pour les poulets les poissons parce qu'en afrique on vu que c'est tout le monde qui se lance maintenant à la pisciculture ou bien ou bien à la culture du champ bien qu'ils jouent de comment la culture de volailles l'élevage des volailles j'allais dire alors ici c'est comme ça que nous devons d'abord premièrement nous lancer à payer en des terres parce que maintenant l'afrique les terres sont moins chères mais avec les temps ces terres là peuvent prendre de grandes valeurs alors ici c'est une invitation pour vous dire que c'est maintenant les temps de lancer et c'est lancé à payer des terres ici nous allons si vous nous voulons vous expliquer que pour faire ses business tu peux aussi a ajouté dans ton business le comment l'élevage de poulet une poula et enfin que toi même tu puisse toujours commencer à voir les poulets dont tu vas commencer à abattre pour enfin aller revendre dans les grands marchés dans la technique du marketing si ça sera comment ça sera que tu as tu auras de grands marchés qui existe déjà en afrique toi tu n'as pas besoin d'installer un marché qui vendent des poulets déjà abattus non toi c'est que tu fais c'est toi là des machines qui fabriquent la nourriture pour des volailles soit des poulaillers soit des volailles et une ferme parce que tu avais déjà payé un terrain et deuxièmement tu as l'abattoir donc tu as tous les business dans un dans un vraiment un hangar dont tu peux payer un hectare des hectares pour fabriquer tous ces business là donc par exemple quand vous êtes en train de voir ici ça c'est juste pour les poulets que tu peux avoir dans ton hectare tu peux avoir les machines l'abattoir de l'autre côté tu peux avoir aussi la machine qui fabrique comment la nourriture pour ses volailles de l'autre côté et par après quand tu as commencé à attaquer pour les marines et comment vendre des poulets c'est pas simple quand tu as battu donc tu déplumes les poulets tu les mets dans les emballages avec ton logo tu vas commencer maintenant vendre en gros par exemple dans un carton des 24 les 10 et 15 et tu vas voir les marchés tu vas à l'instant les magasins pour aller solliciter ces marchés là encore les les managers dans des magasins pour leur montrer des produits et commencer à vendre en gros et toi c'est ce que tu vas commencer à faire donc tu vas commencer à vendre en gros j'ai donc c'est dans les grandes marchés donc vraiment ça c'est un bon business si tu as vraiment besoin d'un business plan comment établir cette industrie ici de volailles abattoirs et production de nourriture de volailles ici n'oublie pas tu peux commencer à vendre cette nourriture à d'autres à d'autres personnes aussi qui ont des volailles qui souffrent avec la nourriture bien qu'ils souffrent qui n'ont pas de l'abattoir tu peux commencer à faire louer ton abattoir aussi donc c'est vraiment un business à à multiples entrées donc contacte nous allons faire une consultation à calme calmement pour voir comment nous pouvons exploiter ces genres de ces business en afrique alors si tu as aimé cette vidéo nous te demandons de les partager et cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos